Assez phénoménal, Spice, le coup de pied dans la boîte. Vincent Clerc, oui, Impérial. Vincent Clerc en plus derrière, il se remet sur ses appuis et il a du soutien avec Jean Bouilloux. Allez, il faut que cette balle sorte rapidement. Quelle est l'air pour William Servat, la charge du talonneur. Le drop, le drop de Jean-Baptiste Elisaldi se ravise et il va aller jouer un très très bon coup dans le fermer. Oh, que c'est bien joué ! Pour laisser peut-être, Raboudi ! Magnifique action du modèle ! Oh là 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 ! Elle est laissée peut-être de la qualification de Maléry tout d'abord ! Les cadrages, donc les cadrages d'anthologie. Au dernier moment, des passes vraiment cordon. C'était somptueux, somptueux. Et ce faux drop de Jean-Baptiste Elisaldi qui embarque toute la défense. Et hop là, c'est parti ! Et ce cadrage de Jean-Baptiste Elisaldi, c'est magnifique et derrière. Le cadrage, c'est Cédric Emence qui fixe le dernier défenseur pour l'essai de Maléry. Tuna Vore, le centre-fidgin de Toulouse, c'est son premier essai en coupe d'ordre. C'est magnifique, le premier cadrage avec une position du partenaire qui est légèrement en profondeur. Ce qui fait qu'il y a zéro risque. Mais Jean-Baptiste va... En l'espace de 5 minutes, Toulouse a fait le break. Et coup de chapeau à Jean-Baptiste Elisaldi pour sa prestation aujourd'hui. Au ralenti avec un peu de musique, ça sera très joli ça. Et les changements, il y a Romain Milochowski qui va entrer pour Fabien Pelouse de l'autre côté. Changement de talonneur, entrée de Rhys William. Et je vois également Jamy Robinson qui se prépare du côté de Cardiff. Jamy Robinson, c'est un centre. C'est le frère de Nicky. Donc Milochowski pour Pelouse, ça c'est fait. Oui, on est heureux de voir.